Musique Alors, un malheureux lapsus lingui m'a fait vous dire lors du dernier séminaire à la toute fin de ma présentation de la querelle des universaux vue par le fondateur de l'école écossaise Thomas Reed que nominalistes comme Roselin à Bélard plaçaient l'universalité dans les choses J'ai entendu cela en écoutant avec horreur l'enregistrement de ce séminaire et donc il va de soi qu'il fallait entendre qu'il plaçait l'universalité dans les noms quand même donc c'est un simple lapsus cela dit, je reviens sur le scénario de Reed qui, comme je vous le disais a fait l'objet de deux critiques au sein même de l'école écossaise la première par Dougal Stewart et la seconde par William Hamilton Hamilton auquel on doit l'édition d'ailleurs des œuvres complètes et de Reed et de Stewart donc je laisse de côté Hamilton que nous retrouverons sur d'autres thèmes et dans d'autres contextes l'année prochaine je n'évoquerai aujourd'hui rapidement que Stewart avant de revenir à Girando et d'essayer de synthétiser un peu tout cela donc Stewart commence par poser que le réalisme est la doctrine dominante jusqu'à Roselin autrement dit au XIe siècle utilisant dit-il le langage de l'époque c'est-à-dire comme nous le savons à présent la tripartition héritée d'Amonius d'Alexandrie il explique que l'opinion prévalant jusqu'au XIe siècle était que les universaux n'étaient pas avant les choses ni après les choses mais dans les choses dans ce scénario donc c'est le réalisme aristotélicien où comme le dit Stewart la théorie des formes immergées ou noyées dans la matière immergées depuis toujours d'ailleurs dans la matière ce qui prouve qu'il n'y a pas de théorie de la création dans le temps pour les tenants d'une position de ce genre ce qui est évidemment un peu étrange mais bon ce qu'ils reprennent c'est la notion de formes immergées dans la matière depuis qu'il y a des formes et des matières bon en tout cas cette théorie héritée d'Aristote est celle qui tient le haut du pavé et ça n'est ni celle de Platon ni celle des stoïciens vous avez ici le texte dans la traduction Prévost parue à Genève au 19ème siècle L'opinion qui prévalut fut pour parler le langage de l'école que les universaux n'existent ni avant les choses ni après les choses mais dans les choses c'est-à-dire s'il m'est permis de commenter des expressions auxquelles je me sens incapable d'attacher des notions très précises alors c'est ce qui est toujours délicieux chez ces philosophes écossais c'est que quand ils ne comprennent pas ils vous disent qu'ils ne comprennent pas et assez souvent d'ailleurs ils ne comprennent rien à ce que disent les gens de l'école et bien ils n'en font pas une maladie et donnent assez souvent de quoi sourire ce qui est quand même agréable s'il m'est permis de commenter des expressions auxquelles je me sens incapable d'attacher des notions très précises alors les idées universelles n'ont pas comme le dit Platon une existence distincte et séparée des objets individuels en conséquence elles n'ont pu exister avant eux elles ne sont cependant pas comme le veulent les stoïciens de pure conception de l'esprit résultant de l'examen et de la comparaison des individus mais ces formes ou idées sont de toute éternité unies à la matière des choses ou comme s'expriment quelquefois les disciples d'Aristote que les formes des choses sont de tout temps noyées dans la matière alors c'est Roselin qui le premier rond avec ce consensus réaliste qui aura duré de l'antiquité tardive jusqu'au 11e siècle c'est lui qui apporte une nouvelle doctrine ou comme le pensent certains auteurs une doctrine empruntée à l'école de Zénon largement propagée peu de temps après en Europe grâce au talent et à l'éloquence de l'un de ses étudiants le célèbre Pierre Abélard alors Dugald Stuart souligne que c'est l'opinion de certains auteurs qu'il n'identifie d'ailleurs pas vous avez cela dans la traduction selon d'autres troisième et quatrième ligne selon certains qu'il n'identifie pas et bien Dugald nous dit que la position de Roselin et d'Abélard son fidèle disciple autrement dit ce qu'on appelle le nominalisme est hérité de Zénon voilà donc un Zénon ou une école de Zénon qui est placée très clairement comme ancêtre de la position nominaliste médiévale donc le nominalisme est la continuation du stoïcisme ou en tout cas du stoïcisme de Zénon selon certains quelles sont les thèses de ces nominalistes Roselin et son disciple dont le talent et l'éloquent sont permis de propager dans toute l'Europe les thèses de Roselin voilà les deux thèses de ces philosophes il n'y a pas d'existence au pluriel donc de choses existantes dans la nature correspondant aux termes généraux rien n'existe donc dans la nature qui correspondrait aux termes généraux autrement dit dans un français plus simple il n'y a pas de choses générales existant dans la nature correspondant aux termes généraux deuxièmement les objets d'attention dans les spéculations alors spéculation évidemment spéculatif spéculativum en latin etc renvoient simplement à la théoria grec c'est-à-dire la connaissance théorétique bon mais on peut garder spéculation puisque après tout c'est ce terme qui est là mais entendez la connaissance théorique les objets d'attention dans la connaissance théorique dans les contemplations théoriques ne sont pas les idées mais les mots pour Stuart donc Abélard n'est pas le chef de file des conceptualistes il est un nominaliste radical comme l'était Roselin alors est-ce qu'il se passe quelque chose là et bien non c'est fâcheux qu'en se fait-il caramba j'avais réussi enfin à dessiner des triangles qui étaient censés éclairer intuitivement l'ensemble de ce parcours seulement je n'ai pas été capable de les insérer dans le powerpoint ce qui fait qu'ils n'apparaissent pas et donc ce chef-d'oeuvre pictural restera un chef-d'oeuvre inconnu peut-être jusqu'à la semaine prochaine c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas on voit sans arrêt qu'on me demande mon password mais quand je veux accéder à un document Word qui ne serait pas sur un powerpoint ce n'est pas possible à l'écran c'est fou il y a un truc enfin peu importe donc pour Stuart Abelard n'est pas le chef de file des conceptualistes qui sont les conceptualistes et bien Stuart voit en eux une secte intermédiaire issue du nominalisme dont la caractéristique majeure est dit-il de soutenir que l'esprit a le pouvoir de former des idées générales ça paraît quand même un programme minimum mais voici ce qu'il dit dans l'esquisse que j'ai tracé de la querelle des nominaux et des réalistes relativement à l'existence des universaux je n'ai rien dit de la secte intermédiaire des conceptualismes leur dogme principal était dit-on que l'esprit a le pouvoir de former des conceptions générales bon c'est bien le moins mais à dire vrai Stuart a du mal à saisir et à comprendre exactement les thèses des conceptualistes il nous l'a dit tout à l'heure il ne comprend pas exactement de quoi il s'agit et en fait il fait du conceptualiste une forme déviante du nominalisme dont il conjecture les thèses à partir de deux propositions de base les deux propositions de base du nominalisme et qu'il modifie dans un sens qui permet d'obtenir une position dite conceptualiste je résume ces deux thèses alors nous avions les thèses des nominaux qui étaient N1 et N2 et maintenant nous allons avoir les thèses des conceptualistes qui sont C1 et C2 il n'y a pas d'essence ou d'idée universelle correspondant aux termes généraux voilà ce que comprend Stuart donc c'est de l'anti-platonisme c'est de l'anti-réalisme c'est à peu près la même position que la position nominaliste et il faut bien qu'il y ait une différence entre conceptualiste et nominaliste en quoi peut-elle consister si la première thèse n'est pas ce qui les distingue et bien c'est la deuxième qui va les distinguer la deuxième thèse des nominalistes était que les objets d'attention dans les spéculations générales ne sont pas les idées mais les mots retournez la chose et vous obtiendrez le conceptualisme mais sous une forme un peu plus évoluée l'esprit peut raisonner sur les genres et les espèces sans passer par la médiation du langage voilà la position à laquelle il faut bien arriver si on veut distinguer conceptualiste et nominaliste dit Stuart je n'ai point parlé dit-il ailleurs un peu plus loin de la dernière siècle de nominaux dont il est fait ici mention parce qu'il m'est impossible de me faire quelques idées de leur doctrine I find myself unable to comprehend their doctrine il n'y arrive pas il est embarrassé alors vous me dire mais il n'a qu'à regarder les textes mais le problème c'est qu'il n'y a pas de textes donc vous devez faire de l'histoire sans les textes ce qui est quand même un peu difficile mais on peut y arriver quand même on va voir comment notre auteur est embarrassé son embarras n'est pas dénué de motifs de raisons les conceptualistes semblent soutenir que l'esprit n'a pas besoin du langage pour traiter des objets généraux c'est du moins la seule thèse qu'on puisse leur attribuer si pour le reste autrement dit pour le rejet de tout universel réel rien ne les distingue des nominalistes donc si on cherche une différence en n'ayant que deux deux domaines d'intervention le premier point rien ne distingue un nominaliste d'un conceptualiste donc le deuxième point est nécessairement le seul qui puisse permettre de les distinguer sauf que ça fait une théorie un peu étonnante quand même de dire que on peut connaître les objets généraux sans passer le moins du monde par la médiation du langage alors quand même c'est la thèse qu'on va être contraint en quelque sorte d'attribuer à ces philosophes là la manière indistincte et inexacte dont ils s'expriment certes puisqu'on n'a pas leur texte rend leur opinion sur ce point fort difficile à bien saisir on ne les connait que de deuxième voire de troisième main c'est toujours le point de vue du vainqueur d'une certaine manière c'est de l'histoire sanctionnée c'est des témoignages indirects la manière indistincte et inexacte dont ils s'expriment rend leur opinion sur ce point fort difficile à bien saisir en tout je penche à croire qu'elles revenaient à adopter les deux propositions suivantes premièrement nous n'avons aucune raison de croire à l'existence des essences ou idées universelles qu'on prétend correspondre aux termes généraux anti-platonisme d'accord secondement l'esprit a le pouvoir de raisonner sur les genres ou classes d'individus sans l'emploi du langage alors ça vous étonne voilà la réponse et véritablement je ne saurais quelle autre hypothèse on pourrait imaginer sur ce sujet en s'écartant des deux sectes célèbres dont je me suis jusqu'ici exclusivement occupé nous savons que les conceptualistes s'accordaient avec les nominaux en niant l'existence des universaux contre les réalistes sur quoi donc pourrions-nous supposer qu'ils différasse de leurs opinions si ce n'est sur la nécessité du langage envisagé comme instrument de la pensée pour suivre toute espèce de méditation ou de raisonnement relatif à des objets généraux pas de détour par le langage donc mais une espèce d'anatomie de la pensée faisant l'économie du langage la suite des concerts un peu plus encore tout en dénonçant le flou de la position conceptualiste médiévale qui oblige l'historien à la conjecture Stuart comme Reed enrôle le malheureux Locke sous la bannière du conceptualisme Locke dont les thèses sont pourtant tout sauf flou quand même mais il ne s'arrête pas là Stuart prend la liberté dit-il d'en faire autant à quelques nuances près pour Thomas Reed lui-même qui au minimum soutient dit-il une version proche de ce que j'ai appelé C1 et C2 et n'est de toute façon ni platonicien ni nominaliste puisqu'il a été critiqué par des nominalistes patentés Berkeley et Hume donc par défaut n'est-ce pas comme on dirait aujourd'hui on va placer Locke dans le camp de la philosophie qui paraît la plus confuse et la moins argumentable je rappelle que le conceptualisme en revanche était le triomphe de la philosophie à la française selon Cousin donc on a ici des paradigmes nationaux qui travaillent en sous-main me sera-t-il permis dit-il d'ajouter que l'opinion du docteur Reed lui-même me paraît aussi très voisine de celle des conceptualistes je veux dire qu'elle coïncide à peu près avec les deux propositions auxquelles j'ai réduit le système de cette secte alors c'était ce qui a été dit précédemment donc l'assignation de Reed au conceptualisme combine une nouvelle fois la conjecture et ce qu'on appelle en rhétorique l'argumentum ex silentio l'argument ou l'argumentation fondée sur le silence sur l'absence de déclaration qui est une variante médiévale l'argumentum ex silentio du qui ne dit mot consent alors vous voyez un historien au travail qui va faire son affaire si je peux dire à Reed en disant mais vous voyez au fond c'est vrai il ne dit rien de très clair là-dessus mais précisément comme il ne dit ni rien qui aille dans un sens ni rien qui aille expressément dans l'autre et bien alors moi je peux vous dire qu'au fond il y a tout lieu de croire que alors voilà la chose en français Reed ne nie expressément nulle part que dans nos raisonnements généraux le langage soit un instrument nécessaire de la pensée c'est-à-dire vous ne trouverez nulle part un texte où Reed dit on n'a pas besoin du langage vous ne trouverez pas toutefois il n'affirme point non plus que la chose soit ainsi donc jamais il ne va dire que le langage n'est pas nécessaire mais par ailleurs jamais non plus vous ne trouverez un texte où il dit qu'il est absolument nécessaire comme il déclare n'être point satisfait des doctrines de Berkeley et de Hume les lecteurs doivent naturellement conclure qu'ils rejettent leur assertion à cet égard donc la thèse nominaliste selon laquelle dans toute activité cognitive nous avons affaire aux mots plutôt qu'aux idées il est d'autant plus à regretter alors donc finalement évidemment il reconnaît que Reed n'a rien dit sur la question et alors du coup il tourne ça à son avantage il est d'autant plus à regretter que cet auteur ne se soit pas expliqué sur ce point que c'est le seul sur lequel il puisse raisonnablement y avoir dissentiment entre ceux qui sont satisfaits de la réfutation qu'il a faite du platonisme et du système des idées parce que ma foi si vous admettez cette réfutation que Reed fait du système des idées et bien il n'y a plus de discussion possible entre réalistes et conceptualistes les réalistes sont réfutés détruits mais entre les conceptualistes et les nominaux qui tous deux disons vont avoir à affronter la question de l'emploi des signes et bien si vous n'avez pas de déclaration express allant dans un sens ou dans l'autre je nie que le langage soit un instrument nécessaire ou bien j'affirme que le langage est un instrument nécessaire de la pensée si vous n'avez aucune déclaration allant dans un sens ou dans l'autre chez Reed et bien il faut croire que Reed le conceptualiste est quelqu'un qui s'oppose aux nominaux sur la grande question de l'emploi des signes dans les spéculations générales et cette controverse va rester cette controverse est là elle est ouverte elle est béante devant nous alors bon on est quand même un peu embarrassé donc je vous dis mais qu'il aille regarder les textes de qui nous parle-t-il d'abord d'où Stuart tire-t-il ces informations ou trouve-t-il une description des thèses des conceptualistes dont il ne comprend pas dit-il la doctrine la question est intéressante il y répond lui-même en donnant les textes sur lesquels il s'appuie la réponse est plus intéressante encore que la question puisqu'elle nous livre la clé de tout le dispositif qui règne dans l'école écossaise et que l'on peut appeler le topos des trois familles du nominalisme alors les sources de Stuart sont mentionnées deux historiens il s'appuie sur les travaux d'historiens antérieurs le grand historien le premier grand historien de la philosophie vraiment le premier auteur d'une histoire critique de la philosophie à savoir Johann Jacob Brouker donc vous voyez qu'en 70 Brouker les six volumes de son Historia Critica Philosophiae Amundi Incunabulis Ad Nostra Musque Etatem Deducta en cinq puis six volumes voilà si j'ose dire la Bible de Stuart deuxième texte et ça c'est quelque chose qu'on n'étudie pas du tout en général si l'on connaît en revanche assez bien Brouker c'est le Polyhistor Siwe De Autorum Notitia Et Rerum Commentarii de Daniel Georg Mohorf qui lui est mort en 1691 voilà les deux sources donc Brouker et Mohorf de Stuart donc c'est en lisant ces auteurs là qu'il combine son enfin qu'il construit son montage et donc on va dire quelques mots de ces historiens là pour que vous ayez une idée de ce que peut être l'histoire sans les documents ou avec des documents mais lesquels parce qu'on va quand même bien à un moment quelconque tomber sur un document médiéval alors vous allez voir c'est assez extraordinaire de voir comme les choses se resserrent petit à petit alors tout d'abord Stuart donc nous cite ces sources et il commence par citer trois lignes de Brouker pour nous expliquer ce que sont les conceptualistes et by the way Brouker emploie lui apparemment pour la première fois le mot que nous étions bien en peine de trouver au Moyen-Âge puisqu'il n'existait pas à savoir conceptuales conceptualistes qu'utilise Cousin à longueur de page mais vous allez voir que c'est plus compliqué que ça quand même alors Stuart cite trois lignes de Brouker et voilà enfin ici elles en font 1, 2, 3, 4, 5, 6 il ne faut jamais annoncer des chiffres mais je promets d'inverser la courbe très rapidement donc on va revenir de 6 à 3 très vite donc les conceptualistes littéralement les conceptuels conceptuales ce qui constitue pour nous pour le moment la première apparition du mot sont des nominalistes qui prennent la relève du nominalisme d'Abelard une fois la doctrine d'Abelard abandonnée deserta Paolo Abelard di Hypothesi les nominalistes donc qui prennent la relève du nominalisme d'Abelard une fois celui-ci abandonné et bien soutiennent effectivement que les universaux consistent dans des notions ou des concepts de l'esprit qui sont formés formatis ex rebus singularibus à partir des choses singulières abstractionnées par abstraction donc ces nominalistes là et bien on les a appelés conceptuales conceptuelles ou conceptualistes ces trois lignes sont prélevées sur un ensemble plus copieux qu'il faut parcourir car le volume 3 de l'Historia Critica de Brooker cite une bonne quinzaine de fois les nominalistes donne un compte-rendu assez détaillé de la querelle des universaux mais aussi et surtout dresse un parallèle entre les trois sectes médiévales aux prises réalistes conceptualistes nominalistes et les trois écoles de l'antiquité selon Brooker qui sont comme vous l'avez déjà deviné platonisme aristotélisme et stoïcisme c'est Brooker qui met en place ce parallèle alors le paragraphe 28 du troisième volume de cette oeuvre monstrueuse pose clairement qu'on ne peut comprendre la querelle la contentio historia contentionis on peut comprendre la querelle la contentio le conflit la rivalité entre ces nominales et ces reales et on ne peut non plus découvrir des teguis découvrir mettre à découvert ôter ce qui couvre n'est-ce pas des tegos on ne peut découvrir dévoiler son origine son origine ne peut être découverte elle ne peut être découverte sans remonter sans prêter attention sans regarder respikere nisi respikiamus sans remonter à l'histoire de la philosophie à la historia à l'histoire de la philosophie telle que la pratiquaient les grecques sans remonter à l'histoire de la philosophie se faisant à la manière grecque grecanica grecanique philosophie cette cette histoire de la philosophie à l'ancienne si vous voulez on dirait peut-être en français aujourd'hui voilà grec et donc il propose la grille des écoles antiques comme clé de lecture du moment médiéval c'est aux hypothèses de Platon d'Aristote et de Zénon que le questionnaire de Porphyre nous renvoie digitum at quas digitum intended Porphyre il pointe il nous montre du doigt il nous indique pour ainsi dire clairement qu'est-ce qui est à l'arrière-plan de tout cela alors le texte que citait Stuart tout à l'heure les nominales deserta paolo abelardi hypothésie bien le texte est un peu coupé et si on y retourne si on va à l'original on voit que ce qui manque c'est les cinq premiers mots qui donnaient le contexte les réalistes dit-il tela les nominalistes pour s'extirper de pour s'arracher à pour échapper à la toile d'araignée tela tendue par les réalistes autour d'eux pour échapper à cette toile d'araignée une fois que la thèse d'Abelard était considérée comme n'étant plus défendable et bien se sont jetés dans quelque chose qu'on appelle le conceptualisme et l'abstraction qui la sous-tend Brouker connaît aussi la distinction entre les trois états de l'universel métaphysique physique et logique anterem inre posterem la distinction dont nous avons lu la version originale disons sous la plume d'Amonius d'Alexandrie fils d'Ermias le maître de Jean Philopon le grand philosophe de l'école d'Alexandrie mort dans les années 520 Brouker qui connaît donc cette distinction entre les trois états de l'universel avant la chose dans la chose après la chose l'attribue lui au philosophe éclectique ceux qui au troisième siècle comme Ammonius Sacas S-A-2-C-A-S qui était le maître de Plotin et qui vivait entre qui enseignait à Plotin entre 232 et 242 donc plusieurs siècles avant l'autre Ammonius et bien c'est à cet Ammonius Sacas au philosophe éclectique que Brouker attribue la thèse des trois états de l'universel alors vous voyez il y a quelque chose de vrai c'est d'Amonius seulement c'est pas le bon Ammonius ils sont séparés par quelques siècles en tout cas ce qui est intéressant c'est que si ça n'est pas qu'il fasse une confusion d'ailleurs peut-être ne la fait-il pas peut-être que Ammonius Sacas déjà après tout mais enfin ça c'est une autre affaire mais ce qui est intéressant c'est la justification qu'il donne il explique au fond les efforts des philosophes éclectiques venus dit-il nés après le Christ pour concilier les trois positions antiques sur les universaux et peut-être que c'est une espèce de mobilisation générale des trois grandes écoles de la philosophie contre le nouveau venu contre le christianisme qu'il a en tête à ce moment je ne saurais le dire mais ça n'est pas exclu en tout cas les philosophes éclectiques nés après le Christ dit Brooker ont essayé de concilier les trois positions antiques sur les universaux une fois mis en place leur confrontation indirecte et cette tentative de conciliation eh bien n'est-ce pas c'est le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas heureuse d'un certain point de vue dans ses effets à distance à long terme puisqu'elle est l'origine du débat scolastique et de l'affrontement entre les sectes médiévales ce qui était une tentative d'harmonisation devient au fond la clé conceptuelle d'un affrontement et donc les trois états de l'universel qui étaient issus d'une première tentative d'harmonisation des thèses de l'académie du lycée et du portique mobilisant Platon Aristote et Zénon devient au fond la matrice de l'affrontement des thèses philosophiques au Moyen-Âge enfin dans différents autres passages Brooker présente donc les 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 thèses qui dominent au Moyen-Âge jusqu'au XIe siècle et ces thèses sont celles qu'on a vues tout à l'heure le réalisme dit des formes immergées ou des formes noyées dans la matière c'est l'expression que reprend d'ailleurs Dougal Stewart la dispute donc commence avec sur les universaux commence avec Roselin quand Roselin rejette l'existence réelle des universaux qu'elle soit avant la chose ou dans la chose Roselin c'est celui qui dit l'universel n'est pas avant la chose comme disent les platoniciens il n'est pas dans la chose non plus alors on s'attendrait qu'il opte pour l'existence post-rême si la structure s'imposait toujours absolument mécaniquement à la pensée d'un philosophe mais eh bien il n'opte pas pour l'existence post-rême comme on pourrait s'y attendre il se situe Roselin sur un autre plan plus radical il rejette toute existence réelle des universaux il ne se demande pas si les universaux existent réellement dans la pensée ou hors de la pensée il rejette la notion même d'existence réelle pour les universaux ce qui existe quand s'il y va des universaux ne saurait exister réellement que ce soit avant les choses ou dans les choses ce qui existe réellement ce sont les choses singulières et les choses singulières sont dénotées par des voix ou par des sons vocaux ou par des noms alors avant dans après c'est pas avant c'est pas dans pas non plus après mais c'est ni c'est ni ni bon ce nominalisme radical pourquoi le rattacher au stoïcisme et bien précisément parce qu'il est une philosophie du ni ni c'est ni Platon ni Aristote ni avant les choses ni dans les choses il faut noter la formule les in stoïcorum castra ita transit ut statueret universalia nec anterem nec in re existere c'est ce que c'est le geste qu'opère russellinus il se transfère il passe avec armes et bagages dans le camp militaire castra des stoïciens et c'est un langage militaire on a affaire à des camps et il il rejette donc aussi bien le point de vue platonicien anterem que le point de vue aristotélicien la place de l'universel posterem n'est pas occupé il la laisse vide parce qu'il ne veut plus entendre parler d'existence réelle et vous avez donc ici realem existentiam pas d'existence réelle ou réelle les universaux ne sont que nuda nomina et wokes des noms nus c'est à dire des noms vides et des sons vocaux on pourrait dire un flatus wokis enfin dernier élément que l'on peut glaner en lisant Brooker c'est un élément d'onomastique c'est assez amusant on parle depuis le début de nominalesse de réalesse de conceptualesse nominalesse et réalesse sont deux expressions médiévales conceptualesse n'existe pas au Moyen-Âge conceptualesse apparaît sous la plume de Brooker réapparaîtra sous celle de Cousin mais conceptualesse n'apparaît pas au Moyen-Âge en revanche il y a toute une série de termes qui ne sont pas repris dans les histoires actuelles de la philosophie et que les historiens du XVIIe et du XVIIIe siècle nous rapportent comme ayant été d'usages courants au Moyen-Âge pour désigner les nominalistes le premier les tyrones j'avoue que quand on s'intéresse à l'histoire des noms des noms d'oiseaux des sobriquets n'est-ce pas que dont on enfin des sobriquets infamants souvent que l'on destine à ces enfin dont on gratifie ses adversaires et bien on voit que Broucker donc recense disons les sobriquets infamants dont les réalistes ont affaiblé les nominales à Paris où dit-il les batailles n'ont jamais cessé après l'édit de Sanlis pris par Louis XI le 1er mars 1474 j'y avais fait allusion dans ma leçon inaugurale cet édit de Louis XI qui ordonnait que les livres des nominaux restent sous clé enchaînés et cloués dans les bibliothèques pour qu'on n'y regardât plus et bien les réalistes quand ils s'en prennent aux nominaux les appellent les thuronès qui et bien veut dire les débutants alors vous voyez c'est assez c'est curieux où trouve-t-on ce terme il court par les rues et on le trouve dans un un ouvrage de Galien sur le poux le traité qui est très célèbre c'est un des ouvrages de médecine les plus célèbres de Galien le petit livre sur le petit traité sur le poux à l'usage des éisagomenois donc vous entendez l'isagoguée là-dedans à l'usage donc de ceux qui débutent des débutants des jeunes des bleus des juniors bon les effectivement les réalistes se considérant comme les anciens mais anciens au sens vénérable du terme alors c'est assez drôle parce que vous savez que le docteur en chef si je puis dire des nominalistes au Moyen-Âge au XIVe siècle là c'est vrai le grand nominaliste c'est Guillaume d'Ockham et on sait que Guillaume d'Ockham n'a jamais obtenu de poste universitaire de prof n'est-ce pas et donc il est resté dans l'histoire connu sous le titre de vénérabilis in keptor c'est-à-dire le vénérable débutant celui qui n'a jamais pu véritablement eh bien obtenir un emploi un poste n'est-ce pas alors il n'en finissait pas de commencer si je puis dire mais sans jamais commencer vraiment comme ce séminaire donc le là je me fais l'interprète de ceux qui pensent tout bas mais si fort que je les entends autre autre nom d'oiseau si je puis dire les verbales les verbaux là je n'ai jamais trouvé non plus mais en revanche on trouve très couramment terministae et effectivement la logique terministe c'est ce qui désigne l'ensemble des traités de ce qu'on appelait au Moyen-Âge la logica modernorum la logique des modernes centrée sur ce qu'on appelle les propriétés des termes références ampliations restrictions etc. toute une série de propriétés sémantiques qui faisait que ces gens les logiciens qui s'occupaient de ça étaient appelés les terministes alors vous savez si on s'intéresse à la au qualificatif il y en aurait d'autres dont on ne parle pas ces brokers pour qualifier les nominalistes bon en tout cas je laisse cela de côté pour que ça ne nous entraîne pas trop loin et maintenant après avoir noté donc que Brooker emploie une fois une fois le mot conceptuales nous pouvons passer à à Morhoff à Daniel Georg Morhoff donc je disais tout à l'heure que Stuart voyait dans le conceptualisme une branche du nominalisme et bien il ne va pas chercher cela très très loin il va le chercher tout simplement dans le deuxième ouvrage qui constitue sa source principale le polyhistore de Daniel Georg Morhoff c'est sous la plume de Morhoff en effet qu'apparaît une seconde division tripartite dans l'histoire de la querelle des universaux la première division tripartite c'est celle dont on parle depuis des semaines à savoir réalisme conceptualisme nominalisme bon mais il y a une autre division tripartite dans l'histoire de la querelle telle qu'elle est racontée par les historiens du XVIIe et du XVIIIe siècle et cette fois elle n'oppose plus nominaliste conceptualiste et réaliste mais et leurs antécédents grecs supposés mais elle passe elle se joue à l'intérieur même du camp nominaliste et ça devient le topos disons des trois familles de nominalistes Morhoff écrit il y avait trois familles de nominalistes nominalium tres errant familier il y avait trois familles de nominalistes ceux qui comme Roselin faisaient des universaux de simple voie meras wokes ce qui alli qui plaçaient les universaux in solo intellectu dans l'intellect seulement seulement dans l'intellect dans le seul intellect et affirmaient au tu marunt que ils étaient meros conceptus animi de simple vous voyez c'est ça qui compte c'est le simple de simple pur et simple concept de l'esprit donc ils ne sont que des concepts de l'esprit quos conceptuales aliqui wakant on passe au présent et il ne faut donc pas traduire ce que l'on a appelé les conceptualismes mais ce que certains appellent les conceptualismes wakant et a nominalibus distinguunt et distingue des nominaux quam quam ali et siam confundant bien que d'autres refusent de faire cette distinction et les confondent c'est à dire ne les distingue pas donc c'est au présent Morhoff est antérieur à Brooker Morhoff est donc le premier des grands historiens moins connu que le premier des grands historiens connu à savoir Brooker et Morhoff nous dit eh bien ceux-là qui posaient que les universaux n'existaient que dans l'intellect certains les appellent conceptualistes en les distinguant des nominalistes ce que d'autres se refusent à faire donc il y a un débat et on repasse au passé si je peux dire ali fuérunt etc enfin il y avait ceux qui cherchaient les universaux non tam in wokibus non pas tant dans les sons vocaux que in sermonibus integris dans les mots complets et là tout à coup comme dirait Hegel on a envie de crier terre terre parce que un auteur du Moyen-Âge est mentionné quod johannes saris beriensis ad scribit Petro Abelardo quo quid intelligatine mihi non satis liquet une théorie donc que Jean de Salisbury attribue à Pierre Abelard mais dont le sens nous dit Morhoff eh bien ne lui apparaît pas suffisamment clairement et ça devient intéressant ça parce que en général nous assumons très directement la responsabilité de nos incompréhensions de nos difficultés à entendre quelque chose des obstacles que nous rencontrons dans l'analyse ou la la réception d'une thèse ou d'un thème mais là on a l'impression que l'incompréhension de la position est contagieuse c'est à dire qu'on n'a même plus besoin d'aller voir et de se dire non j'y comprends rien mais on reprend une phrase toute faite qui est et d'ailleurs je ne comprends pas très bien ce que veut dire ce truc bon Morhoff le dit bien avant Stuart ce qui est alors bon si effectivement Morhoff est la seule source de Stuart bon effectivement on voit mal ce qu'il pourrait ajouter mais alors les trois familles donc du nominalisme du nominalisme oui je vais bon le temps passe mais il faut quand même bon je vais encore un peu alors sur la question qui nous intéresse quand même de savoir si le conceptualisme et le stoïcisme sont étroitement liés sur la question de savoir si le conceptualisme et le stoïcisme sont plus liés philosophiquement que le nominalisme et le stoïcisme sur la question de savoir qui est le meilleur stoïcien au Moyen-Âge les conceptualistes ou les nominalistes et bien nous revenons maintenant à Stuart et nous veillons que Stuart refuse de se prononcer je ne recherche point si la doctrine des stoïciens coïncidait exactement avec celle des nominaux dont j'exposerai bientôt les opinions ou si elle ne ressemblait pas plutôt à celle que professait une secte des scolastiques connue sous le nom de conceptualistes cette question n'a d'intérêt que sous le rapport de l'érudition ce que nous savons de cette partie de la philosophie stoïque est trop imparfait pour éclairer le sujet ou même pour rien noter au mérite des philosophes modernes qui ont obtenu les mêmes résultats alors bon on a bouclé à peu près le parcours Reed Stuart l'école écossaise et ses sources Brooker et Mohoff revenons comme je l'ai annoncé au début de l'heure brièvement à l'école française et au tandem Gérandeau cousin je laisse de côté cousin dont on a suffisamment parlé mais il faut reprendre un peu monsieur Gérandeau puisque comme on l'a dit à plusieurs reprises Gérandeau rejette l'analyse de Stuart il en fait la critique dans une longue note où il cite lui-même ses propres sources voilà le texte de Gérandeau monsieur Dugal Stuart a remarqué avec raison dans son excellent chapitre sur l'origine de la dispute entre les nominaux et les réalistes que nous n'avons que des notions bien imparfaites sur les opinions particulières aux conceptualistes mais il me semble qu'on pourrait rectifier sous quelques rapports son hypothèse et lui ajouter quelques nouvelles données rectifier une hypothèse mais en ajoutant des données nouvelles on va peut-être avoir des informations nouvelles alors quelles sont ces informations nouvelles quelle est la rectification de l'hypothèse Gérandeau soutient que le conceptualisme se définit par trois thèses ou plus exactement que l'on peut le caractériser relativement au nominalisme de la manière suivante les conceptualistes 1 ne différaient pas précisément des nominaux en refusant au langage tout concours dans la formation des idées générales ils n'ont jamais dit en somme ce que on leur fait dire quand on soutient que l'esprit peut raisonner sur les genres et les espèces sans passer par la médiation du langage ce qui est ce qui est l'interprétation de Stuart ils n'ont pas dit cela ils n'ont pas refusé au langage tout concours dans la formation des idées générales seulement il lui accordait une moindre importance dans cette opération une moindre importance qu'aux idées mais ils n'ont jamais dit qu'on pouvait étudier les processus de la connaissance en faisant l'impasse sur les aspects linguistiques et langagiers de la connaissance humaine alors il faisait consister la connaissance des idées générales ou la formation des idées générales il la faisait consister dans une manière de voir manière de voir de l'esprit manière de voir renvoie au latin modus intelligendi plus ou moins mais enfin bon peu importe une manière de voir de l'esprit et troisièmement là c'est très intéressant il refusait aux universaux cette espèce de fondement réel qu'Abelard leur avait donné dans les objets donc la caractéristique des conceptualistes c'est de rejeter une thèse d'Abelard et de rejeter une thèse d'Abelard qui n'est pas une thèse nominaliste mais une thèse qui va nous falloir bien qualifiée maintenant qui est que les universaux ont un fondement réel dans l'objet voilà les thèses conceptualistes selon Gérando les vraies thèses alors cette thèse de Gérando elle est clairement fondée sur le scénario de Brooker rappelez-vous l'expression « deserta Paolo Abelardi hypothésie » effectivement le conceptualisme apparaît une fois qu'on a abandonné la thèse d'Abelard le point fondamental c'est que dans le scénario de Gérando les nominalistes sont devenus conceptualistes après Abelard non pas évidemment en suivant Abelard toujours plus mais au contraire en rejetant sa thèse la plus personnelle et la thèse la plus personnelle d'Abelard la seule qui fasse l'originalité d'Abelard par rapport à Roselin c'est-à-dire au nominalisme radical la thèse la plus personnelle d'Abelard celle qui le rapproche d'Aristote c'est la thèse selon laquelle les universaux ont un fondement in re un fondement dans la chose fundamentum in re c'est assez étonnant donc de voir ça ce qui caractérise d'une certaine façon Abelard c'est qu'au fond il a conservé la thèse de la forme immergée dans la matière alors essayons de comprendre maintenant ce qui se passe relu par Gérandot le dispositif du nominalisme n'est constitué ni par N1 plus N2 autrement dit il n'y a pas d'existence dans la nature correspondant aux termes généraux deuxièmement les objets d'attention dans les spéculations générales ne sont pas les idées mais les mots il n'est évidemment pas constitué non plus par C1 plus C2 il n'y a pas d'essence ou d'idée universelle correspondant aux termes généraux l'esprit peut résonner sur les gens et les espèces sans passer par la médiation du langage le nominalisme selon Gérandot réside dans l'ensemble d'indications que vous lisez maintenant au tableau les nominalistes soutiennent selon Gérandot la thèse selon laquelle les universaux ont deux fondements la conception de l'esprit et le langage autrement dit les concepts et les mots dans le triangle sémantique l'originalité du nominaliste Abelard c'est d'accorder aux universaux une sorte d'existence physique un fondement réel dans l'objet ce qui est un rejet ou une modification de N1 C1 que l'on pourrait noter donc C1 étoile Abelard accorde d'un fondement réel ou physique aux universaux qui ont deux fondements par ailleurs la conception de l'esprit et le langage donc en fait ils retrouvent l'intégralité du triangle d'Aristote esprit langage chose mais avec cette expression particulière un fondement réel un fondement dans la chose alors pour maintenant résumer l'histoire de la querelle des universaux au XIIe siècle après le nominalisme radical de Roselin nous dit Gérando il y a eu deux sectes de nominalistes les uns qui avec Abelard qu'on n'appelle pas pour rien le péripathéticien c'est son surnom au Moyen-Âge se rapprochait d'Aristote et il y avait des nominalistes qui ne se rapprochaient pas d'Aristote ce sont les nominalistes qui refusaient Aristote qui sont les conceptualistes ce sont ceux qui ont abandonné le nominalisme mitigé d'Abélard ce sont ceux qui ont fait place qui ont fait place nette disons de l'universel l'Inre tandis que Abelard disons lui gardait quelque chose comme un fundamentum inre pour investir le sommet du triangle qui consistait dans les choses Fox Conceptus Res Abelard garde un pied si je puis dire dans les choses les conceptualistes non donc si on résume avec le triangle sémantique Vox Conceptus Res Rosslin occupait le côté gauche la Vox Abelard le côté droit celui du Fundamentum in Re et au fond les conceptualistes et bien ce sont ceux qui ont dit ni Rosslin ni Abelard et qui se sont massivement déplacés vers le sommet du triangle à savoir le Conceptus c'est parce que Stuart n'a pas compris vraiment quelle était la thèse d'Abelard qu'il n'a pas compris dit Gerando ces trois enfin ce qu'était la différence entre la seconde siècle des nominaux celle d'Abelard et les conceptualistes alors quelle histoire bon on a l'impression qu'avec n'est-ce pas c'est comme un jeu de dés avec deux dés n'est-ce pas ou trois on arrive à faire un nombre de parties incalculables de bâti des scénarios toujours plus compliqués avec un minimum d'informations quand même puisque pour le moment on a beaucoup construit les positions mais à partir d'affirmations des historiens du 17ème et du 18ème Brooker et Morehoff Gerando qui est si malin et qui critique Stuart sur quoi s'appuie-t-il il nous a annoncé des données nouvelles quelles sont ces données nouvelles Stuart avait deux sources majeures Gerando en a un certain nombre il les indique ici alors je m'appuie à cet égard du témoignage de et voilà la bonne surprise Jean de Salisbury qui distingue ainsi les trois sortes de nominaux donc enfin pour la première fois on a accès à un texte du Moyen-Âge d'un contemporain d'Abelard qui a suivi les cours d'Abelard à Paris et qui raconte lui-même dans l'ouvrage célèbre intitulé le Meta Logicon ce à quoi il a assisté les discussions auxquelles il a assisté certes mais auxquelles il peut avoir l'occasion échéant participé donc il y a une longue citation latine dont je vous fais grâce mais sur laquelle on va revenir dans quelques instants donc Gerando s'appuie sur Jean de Salisbury pour dire il y avait trois familles trois sortes de nominaux il s'appuie sur Brooker qui dit-il définit ainsi les conceptualistes non tam in wokibus quam in notionibus et conceptibus animé universalia consistere les universaux ne consistent pas tant dans les voies que dans les notions et les concepts il ne dit pas il ne consiste pas du tout dans les voies mais dans les notions et les concepts il dit c'est pas tant dans les voies que dans les notions et les concepts ce qui suppose que ces derniers ne laissent au langage qu'une fonction moins essentielle mais le langage garde une fonction elle est moins essentielle mais elle existe c'est confirmé dit-il par Meiners tombe out of the blue Lorenzo Valla pour une citation qui n'a aucun rapport avec la discussion intervient ensuite Pierre de Laramé l'homme dont il a été question à propos de massacre à Paris dans les séances précédentes et puis évidemment il y a un passage intéressant de Brooker qui est celui qui a déjà été cité par Stuart et qui dit que après Abélard les nominaux s'écartant de ses opinions devinrent conceptualistes ce passage dit Girando s'explique à la fois et par le caractère particulier du système d'Abélard qu'on s'accorde universellement à regarder comme presque conforme à celui d'Aristote en accordant une sorte d'existence physique aux notions générales et par les opinions que continuèrent de professer les nominaux opinions dans lesquelles nous retrouvons toujours la conception de l'esprit et le langage comme les deux fondements des notions générales pour lui les nominaux ne sont pas des fous qui réduisent l'ensemble de la connaissance métaphysique à la manipulation de signes vides de voix les nominaux s'appuient sur les concepts et s'appuient sur les mots mais la grande question est de savoir quelle place on fait au fundamentum in re alors Girondeau donne une lecture assez différente du texte de Brooker cité par Stuart mais surtout si vous voulez il cite le texte de Jean de Salisbury XIIe siècle qui à partir du moment où on l'a sous les yeux nous apparaît enfin comme la source médiévale de toute l'histoire du premier nominalisme chez tous les historiens du XVIIe et du XVIIIe jusqu'au XIXe siècle il n'y a qu'un document en toute et pour tout c'est le métalogicon et voilà le passage du métalogicon qui existe donc en traduction française aujourd'hui dû à monsieur le jeune page 197 Jean de Salisbury explique que lui qui a assisté à Paris à toutes les bagarres qui opposaient les gens notamment alors évidemment Abélard et les réalistes et il en donne des détails mais aussi il explique au fond quelles sont les dissensions qu'il y a dans la grande famille qui va s'avérer triple des nominales des nominaux l'un s'en tient aux sons vocaux quoique cette opinion est à peu près complètement disparue avec Roselin son auteur donc on parle on est dans la seconde moitié du XIIe siècle et Jean de Salisbury qui alors bon vous savez que je n'ai pas vraiment le temps de parler de Jean de Salisbury mais Jean de Salisbury ça n'est pas n'importe qui c'est le représentant principal de ce qu'on a appelé la renaissance du XIIe siècle ou l'humanisme du XIIe siècle c'est effectivement quelqu'un qui a étudié c'est un anglais comme son nom mais qui est venu en France à l'âge de 17 ans qui a étudié la philosophie et la théologie avec Abélard et avec les maîtres de l'école de Chartres c'est un des grands intellectuels de l'époque c'est quelqu'un qui a participé à la vie politique de son temps il a été le conseiller du pape Adrien IV mais surtout bien sûr il a été le secrétaire de Thomas Beckett et donc on ne quitte jamais le théâtre avec moi on retrouve maintenant Beckett bon et effectivement il a dédié à Beckett son autre chef d'oeuvre en dehors du métallogicone le Polycraticus qui est un des fleurons disons de la première philosophie politique médiévale et donc après l'assassinat de l'archevêque de Cantorberry de Thomas Beckett il est comment s'appelle-t-il Jean de Salisbury a quitté l'Angleterre et revenu en France il est devenu évêque de Chartres il est mort à Chartres donc c'est un grand personnage ce Jean de Salisbury et donc les détails qu'il nous donne sont ceux d'un grand lecteur de tout ce qu'on pouvait lire à l'époque y compris les anciens il connaît par cœur Cicéron il lit Sénèque etc donc c'est quelqu'un qui n'a pas lu trois malheureux traités de logique donc l'un s'en tient aux sons vocaux dans cette famille des nominalistes c'est Roselin mais l'opinion n'est plus guère soutenue un autre il veut y voir les paroles et il y ramène de force tout ce qu'il se rappelle avoir lu ou que ce soit à propos des universaux le péripathéticien du palais donc le péripathéticien né au palais près de Nantes notre maître Abélard c'est même laissé prendre par cette opinion l'expression le péripathéticien du palais est restée comme désignant par Antonomas Abélard comme l'apôtre c'est Paul le philosophe c'est Aristote le commentateur c'est Averroès et bien le péripathéticien du palais il n'y en a pas deux c'est Abélard Abélard c'est laissé prendre par cette opinion enfin un autre se mêle des intellections et dit que les gens et les espèces ne sont que ceux-là ils saisissent en effet l'opportunité que leur offre Cicéron et Boès en citant Aristote comme leur source de ce qu'ils doivent être considérés et désignés comme des notions et on voit là poindre même si la traduction française est un peu raide on voit la manière dont Jean de Salisbury voit et comprend le travail que font ceux qui soutiennent ce qu'on va appeler par la suite le point de vue conceptualiste s'est détourné dans un sens qui va selon vos propres intérêts ou dans la perspective que vous voulez développer n'est-ce pas des citations des autorités de Cicéron et de Boès où il est question d'Aristote à demi-mot ou pas pour couvrir d'un grand patronage aristotélicien une position qui ne l'est peut-être pas donc c'est la manipulation des autorités et il nous montre bien au fond comment on philosophe à l'époque alors on peut ensuite voir que Gérandot ouvre à son tour le polyhistor de Morhoff et dans les deux trois minutes qui restent si vous voulez bien je voudrais juste vous dire que Morhoff lui sert à illustrer le rapport disons entre la triple division des sectes médiévales réalistes nominalistes conceptualistes et des écoles anciennes Platon Aristote les stoïciens donc ça c'est vous retrouvez cela chez Morhoff et alors ce qui est intéressant chez Morhoff c'est que pour finir on trouve chez lui un lien entre nominalisme et stoïcisme et il explique pourquoi on fait ce lien est-ce que ça a le moindre rapport philosophique pour nous qui regarderions de près les textes bien pas trop c'est en quelque sorte une réponse du berger réaliste à la bergère nominaliste Morhoff nous raconte que les nominalistes accusaient les réalistes de platoniser platoniser de propager les songes fous ou creux des platoniciens et bien les réalistes cherchent une insulte et donc ils accusent les nominalistes en retour de donner dans le stoïcisme donc on se jette des noms d'oiseaux comme ça au visage mais la question qu'on peut se poser maintenant c'est ce pauvre Abélard qui est devenu maintenant le grand docteur de l'universel réal pour ainsi dire avec fundamentum in re vous vous dites mais dis donc alors ça j'aurais pas imaginé ça et bien effectivement il est bien difficile d'imaginer ça puisqu'on ne trouve pas ça chez Abélard et la fameuse doctrine de l'universel cum fundamento in re ça n'est pas chez Abélard que vous la trouverez c'est en fait chez Thomas d'Aquin la formule fundamentum in re qui chez Gérando sert à qualifier la position d'Abélard quand il dit cette espèce de fondement réel qu'Abélard leur avait donné dans les objets elle ne se trouve pas chez Abélard elle est pour cause puisque c'est à partir de Thomas d'Aquin et de son commentaire des sentences que cette formule commence à circuler c'est là que Morhoff la source de Gérando l'aura trouvé que ce soit chez Thomas ou chez l'un de ses successeurs et le fundamentum in re quand vous regardez les histoires de la philosophie écrites de nos jours est la clé de voûte des positions que l'on décrit aujourd'hui alternativement comme réalisme modéré ou conceptualisme cum fundamento in re donc vous voyez que toutes ces étiquettes en fait ça donne le tournis quoi mais on voit que à chaque fois si on essaie de clarifier les choses et bien on s'aperçoit qu'il y a eu une opération violente qui a été faite c'est à dire qu'on a réorganisé toute l'histoire de la philosophie à partir sur ce point des universaux et sur la question des vraies doctrines d'Abelard sur une formule de Thomas d'Aquin c'est quand même étrange mais c'est incontestablement Thomas d'Aquin qui dans son commentaire des sentences explique que il y a alors c'est en 1252 ça quand même on est loin d'Abelard c'est un siècle après exactement Thomas explique qu'il y a trois sortes d'entités et là je réponds il faut dire qu'il y a que dans ce qui est signifié par des noms on trouve trois sortes de choses enfin trois sortes d'entités certaines de ces entités ont un être complet à l'extérieur de l'âme par exemple une pierre c'est un être complet à l'extérieur de l'âme il faudrait évoquer des entités qui n'ont aucun être à l'extérieur de l'âme ni complet ni incomplet aucun c'est le cas des rêves et de l'imagination d'une chimère et enfin il y a des entités qui ont un fondement dans la chose extérieure à l'âme mais dont la raison c'est à dire la notion la formule définitionnelle le concept du point de vue formel dépend de l'opération de l'âme donc vous voyez c'est soit un être complet à l'extérieur de l'âme soit aucun être à l'extérieur de l'âme soit un fondement à l'extérieur de l'âme mais une réalité conceptuelle ou notionnelle formulaire disons grâce à l'âme cette cette formule donc fundamentum in re et bien elle a eu un succès considérable dans l'histoire de la philosophie bien au-delà du thomisme puisque si vous faites une brève enquête sur fundamentum in re vous allez trouver qu'on utilise cette formule pour rendre compte des universaux comme c'est le cas ici chez Abélard vu avec les lunettes de Thomas d'Aquin par un historien du 17ème repris par Gérando mais ça serait la même chose pour les abstractions pour les relations pour ce qu'on appelle les êtres de raison et même pour ce qu'on appelle les entités absurdes les absurdas qui ne sauraient exister comme en témoigne par exemple un passage de la psychologie du point de vue empirique de Brentano qui va expliquer que les absurdas certains absurdas ont un fundamentum in re en fait on trouve cette expression elle est si peu abélardienne elle sélectionne si peu le nominalisme d'Abelard que vous la trouvez utilisée pour qualifier aussi bien la position de Dinscott que celle de Suarez c'est à dire ce qu'il y a de plus réaliste et même vous la trouvez utilisée pour qualifier certaines thèses des nominalistes donc vous voyez cette notion il ne faut absolument pas lui faire confiance elle n'est absolument pas du XIIe siècle elle n'est en rien d'Abelard et son principal mérite est de nous et d'interposer un écran absolu entre les thèses d'Abelard et nous avec ça en perspective vous n'y comprenez vous ne pouvez plus rien n'y comprendre à ce qu'était la position exacte d'Abelard donc on s'arrête là-dessus et je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir été si long et je vous souhaite un bon appétit d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501